Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, je voulais vous faire écouter un débat qui oppose Charlie Kirk à une militante woke assez agressive et qui a de grosses lacunes en histoire. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent. Moins ils ont de connaissances et plus ils sont sûrs d'eux. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Alors voilà ce que j'affirme, la discrimination positive est constitutionnelle. Dis-moi où tu veux en venir. Je voulais parler de la discrimination positive parce qu'on ne l'a pas vraiment abordée et qu'elle a récemment été révoquée à la suite d'un nouvel arrêt de la Cour suprême. Je crois fermement que la discrimination positive est constitutionnelle et qu'il s'agit d'un droit que certains citoyens américains méritent. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez. Eh bien, le 14e amendement prévoit une protection égale et ce, quelle que soit la race. Et c'est un amendement qui ne tient pas compte de la couleur de la peau. L'idée même de la discrimination positive est d'essayer de donner aux gens un coup de pouce supplémentaire en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine raciale. Ce qui, par définition, va à l'encontre de l'idée d'une protection égale. Savez-vous pourquoi le 14e amendement a été adopté, ainsi que la loi sur l'égalité de protection et l'égalité des droits ? Oui, le 14e amendement a été adopté après la guerre civile entre 1865 et 1867. Et c'était une réponse à quoi ? À l'esclavage. Oh, et qui étaient les esclaves ? C'est un point important. Est-ce que vous pensez que la discrimination positive aidera à résoudre les problèmes multigénérationnels de l'esclavage ? Oui, je le pense vraiment parce que... Parlons un peu d'histoire. L'esclavage a commencé au début des années 1800. Plutôt que ça. Non, l'esclavage ? 1619. 1619 ? Ah oui ? 1619. Ah bon, bah ok, j'imagine que c'est ça. D'accord, les premiers esclaves arrivent en 1619, et ça ne s'arrête pas avant les années 1800. 1860. Ouais, enfin bon. Ensuite, les lois Jim Crow ont été adoptées en 1877, et les Noirs n'ont obtenu l'égalité des droits qu'en 1965. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bon, c'est globalement juste, on va dire. Oui, donc vous savez, les années 1960... Mais qu'on soit bien clair, les Noirs américains avaient le droit d'être fonctionnaires au début des années 1900. Ils pouvaient voter, mais enfin oui, il y avait des taxes injustes, il y avait les lois Jim Crow, et il y avait la ségrégation. Mais il faut prendre en compte tous les faits. Oui, oui, il faut bien mentionner toutes ces choses. Pouvons-nous également reconnaître qu'en raison des lois Jim Crow, les Noirs ont été considérablement empêchés de progresser sur le plan économique ? C'est une question très importante. Les données montrent que non, c'était mal, c'était terrible, mais les Noirs américains sont plus pauvres aujourd'hui en 2024 qu'ils ne l'étaient dans les années 1950. Et pourquoi pensez-vous qu'il en soit ainsi ? Très bonne question. Il y a eu la loi sur les droits civiques, plus d'avantages sociaux, plus de programmes gouvernementaux. Quelque chose a changé entre les années 1950 et 2024. Il y a donc deux réponses à cette question. Soit l'Amérique est devenue plus raciste entre les années 1950 et 2024, donc sur cette période de 70 ans, parce que les Noirs américains sont moins bien lotis aujourd'hui par habitant qu'ils ne l'étaient dans les années 50. Ouais, je suis d'accord avec ça. Super. Parce qu'il y a une autre explication, et je pense que la vérité se trouve quelque part au milieu. C'est-à-dire que je pense que vous reconnaîtrez que la disparition du père noir a été le principal moteur de la pauvreté des Noirs dans ce pays. Et il y a des raisons à cela. Et selon vous, quelles sont ces raisons ? La culture en est une, vous êtes d'accord ? Revenons à la fondation, au système carcéral, et à tout ce qui s'y rapporte. Mais pouvons-nous au moins nous mettre d'accord sur le fait que l'absence des pères noirs est une mauvaise chose ? L'absence de pères de n'importe qui est une mauvaise chose. Oui, bien sûr. Mais 75% des jeunes Noirs ne sont pas élevés par un père à la maison. C'est le taux le plus élevé de tous les groupes du pays. Ce chiffre était de 25% dans les années 1950. Il a donc considérablement augmenté en 70 ans. Vous attribuez donc le fait que les Noirs n'ont pas été en mesure d'atteindre l'égalité économique et de progresser dans ce pays à l'absence de pères noirs ? Pas uniquement, mais c'est l'ingrédient le plus important. Vous pensez donc que c'est l'absence de pères noirs ? Absolument. Et que pensez-vous d'autre ? Les syndicats d'enseignants du secteur public qui ont fait en sorte que les écoles soient minables, que les enfants ne lisent pas et que les enseignants continuent d'être payés. Et nous ne renvoyons pas les mauvais enseignants. C'est un gros problème. La guerre contre la police dans nos centres-villes, le manque de policiers et le fait de ne pas enfermer les criminels aussi. Est-ce que vous savez que la moitié des meurtres ne sont pas résolus dans la ville de Chicago ? Ça ne me surprend pas du tout. Et c'est un problème, n'est-ce pas ? Oui, c'est un problème. Mais je veux aussi entendre votre point de vue. Je parle trop. Alors revenons donc un peu sur ce que vous avez dit à propos du maintien de l'ordre. Dans les années 1980, il y a eu la guerre contre la drogue, n'est-ce pas ? Ouais, j'aime bien la guerre contre la drogue. Tu aimes bien la guerre contre la drogue ? La guerre contre la drogue a été une épidémie d'incarcération de masse. Oui, enfin, en particulier si vous consommez de la drogue. Non. Ou que vous vendez de la drogue. Vous ne consommez pas de drogue, que vous n'en vendez pas, vous n'allez pas en prison, n'est-ce pas ? Ah, parce que vous pensez que le système de justice pénale est sans faille ? Non, je n'ai pas dit qu'il était parfait. Il y a des gens en prison qui ne devraient pas y être. Il y a beaucoup de problèmes dans tous les systèmes. D'accord, alors attendez, clarifions ça. Vous pensez donc que beaucoup de personnes qui sont allées en prison ne devraient pas y être ? Non, un petit pourcentage. Quel pourcentage diriez-vous ? 5%. Vous diriez seulement 5% ? Ouais, voilà. Lorsque vous avez un système de justice, vous allez avoir des procureurs peu scrupuleux, vous allez avoir de mauvais avocats de la défense. Attends, j'ai une question à poser. Est-ce que je peux consulter Google pour savoir quel est le pourcentage de noirs parmi les personnes actuellement incarcérées ? C'est bien plus que... Eh ben c'est... Attendez, c'est quoi ? Non, mais je sais, mais le fait est, pourquoi je disais 5% ? Ça n'a rien à voir avec les pères absents, c'est la guerre contre la drogue. Ouais, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire. Vous avez raison, les noirs américains sont beaucoup plus nombreux en prison que le pourcentage de la population. Ainsi, les noirs américains représentent environ 13 à 14% de la population. Mais près de la moitié des prisonniers sont noirs. Les noirs commettent donc plus de crimes que les blancs. Ils commettent plus de meurtres, plus d'incendies criminels, plus d'enlèvements. Par exemple, les noirs représentent 13% de la population et ils commettent 58% de tous les meurtres. Il ne s'agit pas d'une guerre contre la drogue, mais bien d'un problème culturel. D'accord, parlons donc de cette culture. Les noirs ont été assujettis par la loi jusqu'en 1965. Enfin, en réalité c'est plus tard. Mais disons 1965, vous ne pensez pas que 10 générations d'assujettissement législatif et d'esclavage pendant cette période, et le fait que 4000 hommes et femmes, 4000 hommes, femmes et enfants noirs étaient lynchés à la suite d'émeutes raciales dans ce pays, vous ne pensez pas que ces choses-là ont pu avoir un effet durable ? Nous avons eu 10 générations d'assujettissement et 4 générations d'esclavage législatif. Bien sûr que ça a un impact, mais c'est plutôt à vous d'expliquer pourquoi les choses ont empiré depuis la loi sur les droits civiques. Plus de violence, moins de paire, plus de pauvreté. Comment ça se fait ? C'est à cause de l'incarcération de masse et de la criminalisation injuste des hommes noirs. Mais prenons l'exemple des meurtres. Pourquoi les noirs représentent-ils 13% de la population et commettent-ils 58% des meurtres ? Comment ça se fait ? Parce que les habitants des quartiers riches et blancs ne sont pas contrôlés par la police au même rythme. Non, je parle des cadavres. Il n'y a rien de comparable. On ne parle pas de la police, on parle des meurtres. Pourquoi tant de noirs commettent-ils autant de meurtres ? Bon d'accord, revenons à l'histoire. Mais je suis curieux de connaître les réponses à cette question. Je vais vous en donner une. Alors, revenons-en au redlining, d'accord ? Le redlining ? Le redlining est la raison pour laquelle tant de noirs s'entretuent ? Non, laissez-moi terminer ce que j'ai à dire, et ensuite vous pourrez répondre. D'accord ? Donc, le redlining mandaté par le gouvernement fédéral et soutenu par la FHA sépare les noirs américains dans des zones spécifiques et appauvries du pays. Nous sommes incapables d'acheter des maisons et d'investir dans des quartiers où le taux de criminalité est moins élevé et où le système éducatif est meilleur. Nous n'avons pas accès aux choses qui pourraient améliorer et aider notre communauté. Lorsque vous êtes placé dans un environnement qui promeut et renforce les inégalités sociales et économiques, vous devenez désespéré et vous êtes forcé de faire des choses qui ne correspondent peut-être pas à vos valeurs. Ce que tu es en train de faire là, c'est de trouver une excuse à beaucoup de meurtres. Non, quand il y a une forte concentration d'un peuple opprimé dans une région... C'est quand même bizarre. Quand les noirs en Amérique n'avaient pas les mêmes droits qu'aujourd'hui, ils étaient moins meurtriers. Il y avait moins d'effractions. Comment ça se fait ? Attendez, vous essayez de me dire que les noirs prospéraient parce qu'ils étaient soumis ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vous pose la question. Les données montrent qu'ils étaient en fait mieux dans les années 1940, même si c'était une époque mauvaise, diabolique. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi est-ce qu'ils commettaient moins de crimes ? Eh bien, peut-être parce qu'ils avaient peur. Je veux dire, 4000 hommes, femmes et enfants noirs ont été tués lors de lynchages violents. Bon alors, attendez, je coupe, mais je ne sais pas si elle se rend compte à quel point elle se tire une balle dans le pied en disant ça. Mais enfin, passons. Je vais faire mon fact-checker. Quand elle parle de 4000 hommes, femmes et enfants noirs qui ont été tués lors de lynchages violents, elle gonfle un petit peu les chiffres. En fait, entre 1882 et 1868, il y aurait eu environ 3500 noirs qui auraient été lynchés. Mais également, et ça, ça passe totalement à la trappe, 1300 blancs. Et ça, c'est quelque chose que Thomas Sowell a d'ailleurs démontré et analysé. La pratique du lynchage, à l'origine, c'est quelque chose qui était pratiqué de la part de blancs du sud sur d'autres blancs. Ce n'était pas quelque chose de spécifiquement réservé aux noirs. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ça pourrait vraiment changer votre vision des choses sur certains points. C'est votre explication. Mais la traiteur raciale a imprégné la culture américaine pendant des centaines d'années. L'Amérique noire n'a jamais été aussi mal en pointe depuis des années. Mais j'essaie simplement de comprendre pourquoi il y a plus d'aides sociales qu'on en a jamais eues. On a dépensé 20 000 milliards de dollars pour aider les communautés noires. Et les noirs américains sont plus pauvres. Nous avons fait tout ce qui a été demandé. Non, vous n'avez pas fait tout ce qui a été demandé. Les logements subventionnés, Medicaid, l'enseignement public, les universités subventionnées. On parle de 20 000 milliards de dollars qui ont été dépensés pour la grande société. On parle de 20 000 milliards de dollars. Et pourtant, l'Amérique noire est plus pauvre, plus meurtrière et plus dangereuse. Il y a donc une explication et je vous la demande. Non, on ne demande pas le mot, on demande l'équité. Et une partie de l'équité... L'équité, c'est prendre aux autres ? Non, non, ça signifie partager. C'est quelque chose que vous semblez avoir beaucoup de mal à faire. Partager. Donc quelqu'un doit expliquer pourquoi l'Amérique noire, vous ne l'avez pas fait, représente 13% de la population et commet 58% des meurtres. Les noirs ont construit et fondé cette société. Bon, merci. Cet argument, donc le fait que la communauté noire américaine ne cesse de s'empirer au fil des décennies, donc plus on s'éloigne de la période de l'esclavage et plus cette population commet de crimes et plus elle est pauvre, et bien c'est vrai que ça remet beaucoup en question le fameux racisme systémique. En fait, ce que dit Charlie Kirk, c'est que la situation des noirs américains aux Etats-Unis serait due à des facteurs culturels. Des pères qui abandonnent quasiment systématiquement leurs enfants, une culture de la violence, un mépris pour la connaissance, l'apprentissage à l'école, etc. Et donc, plutôt que de chercher à anéantir cette culture néfaste qui maintient la tête des Afro-américains sous l'eau, les libéraux, donc gauchistes américains, ils continuent de leur dire d'affirmer leur culture, d'en être fiers, de ne surtout pas chercher à s'assimiler à la société blanche, mais au contraire de porter fièrement leurs différences culturelles au nom du merveilleux multiculturalisme. Et donc, cette thèse-là, elle vient pas de Charlie Kirk, mais bien de Thomas Sowell, que Charlie Kirk cite extrêmement souvent. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo au sujet de Thomas Sowell, donc je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment une vidéo super importante, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, que j'insiste beaucoup là-dessus. Vraiment, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, vous vous en retirerez forcément beaucoup de choses.